Bonjour les gourmandises, aujourd'hui on est dimanche et on se retrouve pour une nouvelle vidéo challenge et aujourd'hui c'est un défi que je vais lancer à mon acolyte du meilleur pâtissier Carl qui a une superbe chaîne YouTube que je vous invite de suite à aller voir et à vous abonner enfin non pas de suite, d'abord vous regardez ma vidéo et après vous allez voir sa vidéo sur sa chaîne CarlisCooking mais avant de parler du défi, je vous rappelle qu'hier dans ma vidéo nouveauté 2017 je vous ai parlé de mes dates meetup prévues dont une prévue le 14 février au BHV à Paris et ben Carl sera avec moi et donc on revient à nos moutons, donc le défi c'est bientôt la chaîne... la chaîne leurre ? la meuf elle se croit dans France I'll be there for you donc bientôt la chaîne leurre et pour l'occasion je lance le défi à Carl de réaliser un gâteau de crêpes hyper kawaii et je me fais pas de soucis, je sais qu'il va réussir parce que le kawaii il connait et pour ce qui est de moi, aujourd'hui on va quand même pâtisser et je vais vous proposer une recette de crêpes revisitées en forme de glace et au saveur citron meringué de la tuerie ! allez on y va, suivez-moi, c'est parti ! et qui dit chandeleur dit on commence par réaliser la pâte à crêpes avec du beurre fondu, des oeufs, du sucre vanillé, de la farine et du lait dans un bol je place la farine, le sucre et je fais un petit puits pour y glisser les oeufs je fouette le tout et j'incorpore petit à petit le lait et je termine avec le beurre fondu je place une noisette de beurre dans une poêle bien chaude je verse une louche de pâte à crêpes et je cuit le tout 2 minutes de chaque côté on laisse nos crêpes bien refroidir et on réalise maintenant mon étape préférée la crème citron avec des citrons de préférence bio du beurre, du sucre, des oeufs et de la maïzena je commence par zester 2 citrons je récupère le jus des 4 citrons dans une casserole je verse les oeufs, le jus, les zestes, le sucre et la maïzena et je fouette le tout pour ensuite les mettre sur feu doux sans jamais cesser de fouetter jusqu'à ce que la crème épaississe hors du feu j'ajoute le beurre je filme le tout et ça part au frais on passe maintenant à la 3ème étape hyper gourmande de cette recette la meringue italienne avec de l'eau, des blancs d'oeufs et du sucre dans une casserole je verse l'eau, le sucre et je vais cuire le tout à 118 degrés quand le sirop atteint la température de 114 degrés je verse les blancs dans un bol et je viens les monter en neige je verse ensuite le sirop qui a atteint les 118 degrés sur les blancs montés et je fouette à grande vitesse pendant 5 à 7 minutes la meringue doit être lisse, brillante et former un beau bec d'oiseau on a réussi à terminer tous les ingrédients on passe maintenant au montage je poche la meringue en triangle sur le haut de ma crêpe je dépose ma crème citron j'enroule ma crêpe pour lui donner une forme de cornée de glace je poche de nouveau de la meringue sur le dessus de ma crêpe et je passe un petit coup de chalumeau oh là là ça sent l'été ouais bon en doudoune avec une écharpe sans soleil mais bon il y a du citron il y a de la glace et il y a de la gourmandise donc bon vous l'avez compris je déprime j'en ai ras le bol de cet hiver je veux l'été et cette recette c'était l'occasion pour moi de vous emmener avec moi en vacances si ça vous a plu laissez moi des gros pouces bleus moi je vous fais des gros bisous d'amour et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo gourmande je vous aime ciao tiens aujourd'hui on est samedi et je suis toute seule pas de loulou pas de défi pas de challenge pas de dégustation mais une vidéo exclusive mais des exceptions c'est difficile autre chose